bonjour donc vous entendez ce bruit dans vos toilettes donc moi j'ai identifié la fuite c'est le joint de chasse d'eau j'ai acheté un joint de chasse d'eau alors c'est très très facile à changer vous allez voir je vais faire un tuto devant vous voilà c'est ce que ça fait le réservoir il se recharge sans arrêt sans arrêt sans arrêt c'est parce qu'il y a une fuite au joint un peu poreux peut-être usé peut-être du sable aussi je vais le changer donc pour identifier une fuite joint de chasse d'eau en général ça coule ici à l'intérieur des toilettes vous avez un petit filet d'eau ici qui coule alors ça c'est une fuite interne ça n'a rien à voir avec les joints de fixation de réservoir ou le joint de cuve qui se trouve entre le réservoir et batterie c'est une fuite de chasse d'eau alors ça coud sans arrêt donc on va le changer alors très facile à changer vous allez voir donc quand vous avez acheté votre joint si vous ne l'avez pas si vous avez cette fuite vous êtes sûr vous achetez le joint vous allez au magasin car il y a plusieurs modèles entre 10 et 15 modèles de fois donc prenez exactement le modèle de votre chasse d'eau donc pour changer un joint de chasse d'eau c'est très facile déjà on ferme l'arrivée d'eau on démonte le capot du réservoir ça c'est très facile donc ça c'est fait c'est pas très compliqué ensuite vous avez le joint de chasse d'eau qui se trouve à l'intérieur se trouve en bas en bas de ce mécanisme entre le bâti d'accord pour le démonter on vide l'eau vous remettez votre tirette vous chassez l'eau du réservoir ensuite cette chasse d'eau elle est fixée avec deux crans sur les côtés donc il faut jamais la dévisser en prenant ça se dévisse en prenant en haut car quelques fois il ya du calcaire qui sature le mécanisme et c'est coincé il faudra nettoyer avec un peu de vinaigre pour enlever tout le calcaire qui fait office de colle donc jamais prendre la chasse par ici toujours prendre la chasse à l'aide des supports qui sont en bas donc on va on va essayer de prendre la chasse en bas donc vous allez en bas de la chasse de chaque côté si vous voulez une main une main si vous n'avez pas assez de force et vous dévissez voilà tout simplement alors rappelez-vous du bon côté alors la tirette en général elle se trouve vers vous deux fois c'est le côté mais rarement vers vous alors là vous avez deux crans qui permettent de fixer la chasse d'eau un cran ici et un cran de côté ici ça permet de libérer la chasse et c'est ce joint qui est pour eux deux fois plein de calcaire donc on nettoie mais là il est bien usé je vois bien il y a des crevasses dessus il est bien usé donc on va changer vous allez voir c'est très très simple je vais mettre dans une cuvette pour nettoyer tout ça et on va changer le joint ensemble alors quand vous avez votre chasse d'eau vous aurez besoin d'un pinceau et un peu de vinaigre de façon à nettoyer le mécanisme c'est toujours bien de le faire avec un peu un peu de vinaigre pour enlever les traces de calcaire alors ce joint il est fixé par une un clips en plastique donc vous sortez la chasse il est fixé avec un clips en plastique il est certi à l'intérieur d'une rainure donc pour l'enlever c'est un peu délicat à enlever mais ça s'enlève donc vous mettez un tournevis en dessous le clips comme ceci d'accord pour le pousser un peu en hauteur et vous écartez avec un autre tournevis le cran d'accord donc il faut le pincer un peu en même temps et le tirer comme ça façon à le sortir vous voyez il sort tout seul ensuite vous faites le tour voilà le clip s'est enlevé d'accord très simple ensuite vous avez votre joint alors il ya un sens rappelez vous bien du sens de votre joint il ya un petit trou sur celui là donc je me rappelle alors les joints sont pas tous les mêmes rappelez vous bien du sens prenez des photos afin de bien de bien le remettre dans son dans son sens d'origine voilà vous enlevez votre joint très très simple vous avez le mécanisme ici vous mettez un peu de vinaigre façon à nettoyer tout ça frottez avec un pinceau pour enlever les traces de calcaire tout simplement nettoyer tout ça enlever les traces de calcaire sous la bague en dessous la bague ça va décrasser un peu le calcaire voilà donc c'est pas grave après ça va être parti avec l'eau ça c'est pas méchant alors le vinaigre ça 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 enlève bien le calcaire c'est très c'est très bon pour les pour l'orbineterie donc on nettoie tout ça correctement que ce soit très propre jusqu'à maintenant c'est simple vous avez bien vu c'est très très simple là on a un support qui est propre pas de grain dessus jamais de grain le moindre grain il peut faire une fuite voilà ensuite vous avez votre joint que vous avez acheté alors prenez le joint que vous avez démonté et allez au magasin c'est un conseil que je vous donne parce que les modèles il y en a il y en a pas mal vous repérez le sens du joint que vous avez enlevé vous tirez sur la tirette là vous avez ici une rainure il faut l'enfoncer à l'intérieur donc le sens et vous j'enfoncez le joint à l'intérieur alors quand c'est neuf c'est un peu dur c'est normal mais ça rentre normalement ça rentre on va y arriver j'espère redescendez la bague en dessous hop voilà toc ok c'est normal il y a une encoche donc quand on l'enfonce la bague elle soulève en dessous donc il faut la tirer en même temps là vous avez votre joint d'accord il est en place ensuite la bague bon pour la bague c'est pareil on la nettoie correctement on nettoie un peu la bague propre ouais c'est pas c'est pas difficile c'est vraiment du petit montage donc c'est je pense que c'est à la portée de tout le monde voilà vous avez votre joint à l'intérieur enfoncez bien le joint à l'intérieur pour laisser passer la bague voyez l'épaisseur ici voyez une épaisseur pour que la bague est rentrée à l'intérieur vous mettez un côté pareil même système il faut le tirer et en même temps enfoncer la bague dans la réunion voilà toc allez dedans donc aucune difficulté vous tournez un peu pour voir si ça va voilà là vous avez mis votre votre joint à votre joint échangé d'accord très très simple donc bien nettoyé et un remontage très facile franchement très facile cette surface doit être bien propre tout le temps toujours sur bien propre donc avec un bon chiffon nettoyer correctement cette surface de façon à pas avoir de grain à l'intérieur qui reste voilà je pense que c'est bon là on a remis notre joint de chasse d'eau maintenant on va refaire le remontage et faire un essai alors voilà la cuve donc maintenant ce qu'on va faire c'est remonter la chasse d'eau tout simplement aucune difficulté pour refaire ça rappelez vous bien du sens ça c'était vers moi voilà on met les éléments correctement ça marche ok on va reprendre sa chasse d'eau et la reclipser à l'intérieur on met sa chasse d'eau toujours pareil quand on revisse il faut la revisser vers le bas de façon à pas casser cet élément là très fragile ça donc on le revisse d'en bas c'est plus solide en bas voilà là on a remis sa chasse d'eau ensuite on va rouvrir l'eau pour savoir s'il n'y a pas d'autre fuite on laisse couler l'eau pour faire un essai voilà donc le réservoir est plein on entend plus cette petite fuite qui avait au départ donc c'est bien propre on remet son réservoir enfin le capron de son réservoir et là on a réparé sa fuite tout simplement on remis c'est très simple il n'y a pas de difficulté là dessus voilà donc voilà c'est fait voilà donc vous pouvez voir sur ma chaîne d'autres tutoriels sur les toilettes les fuites de la membrane la membrane qui se trouve derrière ici à réparer et des tutoriels un peu sur les cuisinières électriques le branchement les fuites de robinet aussi de lavabo etc déboucher aussi des éviers vous avez des tutoriels un peu surtout tout ce qui est facile à faire en plus un tout ce qui est facile à faire en général mes tutoriels sont à la portée de tout le monde voilà monsieur dame si vous laissez une petite gratification vous avez en dessous la vidéo un petit onglet où on peut laisser un petit café gratis c'est une gratification voilà si si cela vous a aidé c'est à votre à votre avis voilà salut à à tous à bientôt à tous à bientôt